Bonjour tout le monde, bienvenue à la bibliothèque Édith Poiré. Aujourd'hui pour le congé de Pâques, on va faire un petit bricolage. Il s'agit d'un petit lapin comme celui-ci qu'on va faire ensemble. Donc, tu auras besoin de bâtons en bois. Ici, les bâtons, ils ont peinturé. Donc, si tu es venu chercher un sac de bricolage, ton bâton va être blanc comme ça. Sinon, si ton bâton est brun, il n'y a aucun problème. Il y a des lapins bruns aussi qui existent. Donc, trois petits bâtons. Tu vas avoir besoin de carton, de deux yeux en plastique et d'un petit pompon pour faire le nez. Dans ton sac, tu vois, je t'ai donné un gabarit. C'est un modèle pour faire les oreilles, faire les pieds ici. Ici, pour faire les deux joues. Puis, le grand carré ici, ça va nous servir de base pour coller nos bâtons de bois. Donc, la première chose qu'on va faire, on va coller nos bâtons de bois. Avec tes ciseaux, tu vas commencer par découper le grand carré. Comme ça. Tu vas voir, ça va être plus facile pour coller tes bâtons de bois. Puis, ça va être un petit peu plus solide aussi. Le reste, on va le mettre de côté pour tout de suite. OK. Tiens, je vais accoter le petit lapin ici avec les autres. Comme ça, tu vas pouvoir le voir. Donc, si tu vois ici, on a collé les trois bâtons vraiment un à côté de l'autre. Puis, égale. OK. Donc, pour faire ça, vu que c'est du bois, ça va mieux avec de la colle blanche. Je vais le mettre de l'autre côté. La colle blanche liquide comme ça, ça va mieux coller. Si tu as juste des bâtons de colle, ça va fonctionner aussi, mais ça risque d'être un petit peu moins solide. Donc, on va mettre un petit peu de colle sur notre carton blanc. Si tu as de la difficulté à mettre juste un petit peu de colle, parce que des fois, on en met vraiment beaucoup trop, puis c'est long à sécher. Tu peux y aller avec un pinceau. Tu mets de la colle dans un petit plat. Puis, avec un pinceau, tu vas pouvoir venir l'étendre comme si c'était de la peinture. OK. Alors, je colle mes trois bâtons. Je vais m'arranger pour qu'il y ait de la colle un petit peu partout. Je vais les brasser un petit peu comme ça, là, pour étendre la colle aussi en même temps. Un bâton. Deux bâtons. Et trois bâtons. OK. Là, je les ai bougés un petit peu sur mon papier pour étendre la colle, pour qu'il y en ait partout. Là, ce que je veux faire, c'est mettre les bâtons un à côté de l'autre. Sur le carton, puis les mettre bien égales. Dans le fond, je ne veux pas voir mon carton en dessous. Puis, je veux que mes trois bâtons, ici, là, ils soient à la même hauteur. Je n'en veux pas un qui est vraiment plus haut que les autres. Alors, là, je ne vais pas te le montrer tout de suite parce que ce n'est pas sec encore. Puis, pour que ça sèche bien, vous savez, je suis sur un papier. Donc, je vais replier mon papier comme ça par-dessus. Puis, je vais mettre quelque chose d'un peu pesant dessus. Comme ça. Juste le temps que la colle la sèche. OK. Fait que je déplace ça de côté. Puis, on va s'occuper des oreilles. Et on attend que ça sèche. Alors, on peut commencer par les oreilles. Tu vois, ici, on a deux grandes oreilles. C'est, évidemment, celle-là, ici. Alors, je vais découper juste la partie à l'extérieur, ici. On découpe le tour. On ne va pas découper sur la ligne à l'intérieur. Ce qu'on va faire après l'avoir découpé, c'est qu'on va venir colorier l'intérieur de l'oreille. Alors, on découpe l'extérieur. Et voilà. Je fais attention pour suivre la ligne du mieux que je peux. Et voilà. J'ai une oreille. Je fais la même chose avec la deuxième oreille. Et ensuite, je vais pouvoir colorier l'intérieur de l'oreille. La couleur que je veux. Tu vois, sur mon modèle que j'ai fait, déjà, il est bleu. Celui-ci, pour faire un changement, je pense que je vais le faire rose. OK. Alors, je viens colorier la partie au centre, ici, pour faire l'intérieur de l'oreille. Je ne sais pas si mes lapins ont ça. Regarde, tu vois, ici. Mon lapin, ici, il est là. L'intérieur de l'oreille, il est rose, aussi. OK. Alors, je viens colorier doucement l'intérieur. Ça. Tu peux avoir des crayons feutres, aussi. Ça va bien avec des crayons feutres ou des crayons de cire. Tu prends ceux que tu as dans le fond. Puis, tu choisis la couleur que tu veux. Les belles couleurs de pâques, là, on aime bien le rose, le bleu pâle, le vert. Et voilà, deuxième oreille. Puis, là, comme mes bâtons ne sont probablement pas déjà assez secs, on va continuer avec notre découpage et le coloriage. Alors, tu vois, ici, mon lapin, il a deux pattes avec l'intérieur que j'ai fait bleu, ici. Alors, on a nos pattes. Puis, encore la même chose, on va venir découper l'extérieur sur la ligne extérieure. Tu vois, ici, j'ai fait des orteils à mon lapin. Tu fais du mieux que tu peux pour le découper. Puis, tantôt, on va venir colorier l'intérieur. Alors, la patte de gauche. En fait, il n'y a pas vraiment de pattes de gauche et de droite. Tu vas pouvoir les installer du côté que tu veux. Ils sont pareils les deux. Et voilà. Et la deuxième. Est-ce que je colore l'intérieur des pattes en rose? Je peux les faire en rose. Je pense que je vais les faire en bleu. Ça va être un lapin multicolore. Alors, voilà. Je fais l'intérieur en bleu. Une patte de vête. Tu vois, juste comme ça. On vient colorer l'intérieur. Ça fait comme les petits coussins des pattes de lapin. C'est un petit peu comme des pattes de chat. Ils ont des petits coussins en dessous de leurs pattes. Si tu as un chat, tu dois savoir ça. Il y a des petits coussins en dessous de leurs pattes. Les chiens aussi. Et voilà. Alors, on a nos oreilles. On a nos deux oreilles ici. Et on a nos deux pattes. Il reste ici les deux boules blanches. C'est les joues. Les grosses joues. OK? Puis, j'ai collé un nez aussi par-dessus. On va faire cette partie-là. On va préparer le matériel pour cette partie-là. Alors, j'ai mes deux cercles qui restent du gabarit qu'on t'a fourni. Alors, je découpe. Cette fois-ci, je vais te montrer quelque chose d'un petit peu différent. Au lieu de le colorier, si tu as du carton, tu peux te prendre un carton de couleur. Puis, on va aller reproduire le cercle sur le carton de couleur. Alors, je prends mon cercle. Je vais le mettre dessus. Et je vais tracer avec un crayon pour refaire le cercle. Là, tu vois, j'en ai découpé juste un. Donc, je vais tracer celui-là deux fois pour avoir deux joues. Et voilà. Et je vais découper à nouveau mes deux joues qui sont déjà bleues. Si tu as du carton rose, du carton vert, même du carton mauve, ça pourrait être joli. Alors, voilà. On a une joue. Et une deuxième joue. Alors, maintenant, on va pouvoir tout assembler ça ensemble sur nos bâtons. Il va falloir y aller délicatement parce que les bâtons ne sont pas secs, secs, secs encore. Ça prend un certain temps à sécher. Alors, à travers mes découpures, il ne faut pas que je perds mes yeux. J'ai mes yeux ici. Oups, ça colle les yeux. Il y a de la statique. Et mon petit nez. Et voilà. Donc, on va aller assembler ça avec la colle liquide encore parce qu'on va le coller sur le bois. J'ai enlevé mon poids. Je déplace ça doucement. Oups, ça a collé par-dessus. Eh, tu vois, ça a l'air un peu super, hein? Tu vois, ça a l'air de tenir. OK? On va le manipuler pas trop, par exemple. On va le déposer, s'assurer que c'est bien collé. Et on va y aller avec les oreilles. Alors, tu vois les oreilles ici, là? Elles sont collées juste au bout. OK? Donc, on ne mettra pas de la colle partout, partout. On va en mettre juste à la base des oreilles. Donc, je vais en mettre juste ici, un petit peu, en bas. Un petit peu ici. Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que sinon, ça va être trop long à sécher. Une petite goutte. Je viens l'appliquer, puis je la mets un petit peu croche, l'oreille. Comme ça. Et la deuxième. On peut vraiment les mettre très croches, en fait, hein? Parce que des fois, les lapins, là, ils n'ont pas toujours les oreilles bien droites comme ça ou bien en haut comme ça. Ils peuvent être un peu comme ça aussi, les oreilles. OK? Alors, je pense que je vais y aller vraiment croche pour la deuxième. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Tiens. Parce que tu vois, celles-là ici, je les avais mises plus droites. Plus égale. Là, sur le mien ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je les mets vraiment. Poup! Vraiment croche. OK? Alors, les pieds, c'est la même chose pour les pieds. Tu vois, on va les coller comme ça, mais il y a une partie ici qui dépasse du bâton, donc on ne met pas de colle ici. On va en mettre juste à la base, comme sur le talon. Encore une fois, une petite goutte de colle. Si tu y vas avec un pinceau, là, ça va bien aller aussi. Et les petites pattes, comme s'il y était assis. Les pattes par en avant. Et voilà. Ensuite, je te remonte mon modèle. Au centre, on a les deux grosses joues qui sont bleues. OK? Il faut se laisser de la place pour les yeux en bas des oreilles, pour que ça soit bien équilibré. On ne mettra pas les joues ici, proche des pieds. On ne les mettra pas trop, trop, trop en haut. OK? Vraiment plus au centre. Puis, on va pouvoir coller le petit museau, puis les deux yeux par-dessus. Alors, là, j'ai fait des marques de crayon. On voit mes marques de crayon quand j'ai découpé. Ça veut dire que je vais mettre la colle du côté des marques de crayon. Quand je vais le coller, les marques de crayon, on ne les verra pas. OK? Alors, encore un petit peu de colle ici. Tu vois, je n'en mets pas beaucoup de la colle. J'en mets vraiment un petit peu. Et on met ça sur un côté. Il faut qu'ils soient bien équilibrés à gauche puis à droite, hein? Pour que les deux joues puissent être égales sur les bâtons. Ils peuvent se superposer un petit peu aussi. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si je peux te le montrer comme ça. Ici, c'est assez sec. Donc, on va y aller doucement. Tu vois ici, mes deux joues, ils se chevauchent un petit peu au centre. Mais ce n'est pas très grave parce que je vais mettre mon pompon. Mais ils sont à peu près égales de chaque côté. Et voilà. Et le petit pompon. Vraiment un petit peu de colle. Comme ça. Petite boule. Puis là, on vient l'appliquer ici au centre. Là, je vais laisser un petit appui un petit peu pour que ça sèche. Que ça ait le temps de sécher un petit peu. Pas que ça tombe. Puis, on va faire la même chose avec les deux yeux. C'est difficile à manipuler les yeux. C'est petit. C'est en plastique. Ça glisse. Un petit peu de colle ici. Un oeil. On dirait qu'il prend vie quand on met ses yeux. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué. On dirait que ton bonhomme, il devient avec un sourire et une vie quand on lui met des yeux. Comme s'il était pour bouger. J'ai toujours trouvé ça quand je fais des bricolages. OK. Alors, j'appuie un petit peu avec mes doigts. Et le bricolage est terminé. On va le laisser sécher. Je te conseille de le laisser sécher. Vu que c'est du bois et de la colle blanche. Je suis peut-être une bonne heure avant de commencer à jouer avec. OK. Pour être sûre que ce soit bien sec. J'appuie sur tous mes morceaux comme il faut. Pour te le montrer. Qu'est-ce que ça a donné. Et voilà. J'y vais doucement. Je ne veux pas que ça décolle. Parce que les bâtons ne sont pas secs, secs, secs encore. Et voilà. Tu vois. J'ai deux petits lapins. Un peu différents. Comme ça. Tu as vu, mes oreilles ne sont pas égales sur mon lapin qu'on vient de faire avec les oreilles roses. Puis l'autre ici, ils sont symétriques. Alors, amuse-toi bien. Profite bien de ton congé de Pâques. Puis, mange plein de chocolat. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada